... Je m'appelle Martin Beaumont, je suis doctorant au laboratoire INRA AgroParisTech Physiologie de la nutrition et du comportement alimentaire. Et dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse aux effets de l'alimentation sur le microbiote intestinal ainsi qu'aux conséquences pour la muqueuse digestive. Donc en fait, l'intestin est colonisé par des milliards de bactéries et ce microbiote intestinal joue un rôle important dans la santé humaine, notamment en participant à la digestion et aussi en stimulant le système immunitaire. Il y a certaines pathologies qui sont associées à un déséquilibre du microbiote intestinal, comme par exemple les maladies inflammatoires de l'intestin ou l'obésité. Donc ces bactéries dégradent les résidus alimentaires non digérés par leur hôte. Ce sont principalement des glucides non digestibles, comme les fibres, qui vont être utilisés par les bactéries comme source d'énergie. Et alors ces bactéries vont produire des acides gras à courte chaîne qui sont des composés considérés plutôt bénéfiques pour la santé. Mais il y a aussi une petite quantité de protéines moins importante qui parvient non digérées au niveau du côlon. Et ces protéines vont également être dégradées par les bactéries. Et la fermentation des protéines entraîne la production d'une grande diversité de composés, à la fois les acides gras à courte chaîne, comme dans le cas de la fermentation des glucides, mais aussi d'autres composés spécifiques à la fermentation des protéines, comme les acides gras à chaîne branchée, l'ammonium, le sulfure d'hydrogène, ou encore des composés phénoliques. Et ces composés, certains sont considérés plutôt bénéfiques pour la santé, alors que d'autres seraient toxiques quand ils sont présents à une concentration excessive. Et dans les pays occidentaux, l'apport en protéines est environ deux fois supérieur aux apports nutritionnels conseillés. Le but de mon projet de thèse est de déterminer comment l'apport en protéines influence le microbiote intestinal et quelles en sont les conséquences pour la muqueuse du gros intestin. Nous avons réalisé une étude clinique pour évaluer les effets au niveau du côlon de la consommation de régimes hyperprotéiques d'origine animale ou d'origine végétale. Nous avons réparti des volontaires aléatoirement dans trois groupes. Le premier groupe a consommé un régime hyperprotéique à base de protéines animales, des caséines et des protéines de lait. Un second groupe a consommé un régime hyperprotéique à base de protéines de soja, des protéines végétales. Et un troisième groupe, c'était le groupe contrôle, a consommé un régime normoprotéique. D'abord, nous allons séquencer les gènes des bactéries présentes dans les selles des volontaires. Cette technique va nous permettre de déterminer la composition bactérienne du microbiote intestinal. Et la connaissance de ce métagénome, le génome collectif de toutes les bactéries de l'intestin, va également nous donner des informations sur les capacités métaboliques du microbiote intestinal et comment elles sont modifiées par les régimes. Et nous serons particulièrement attentifs aux métabolites bactériens dérivés des acides aminés, puisque ceux-ci pourraient être plus abondants lors de la consommation des régimes hyperprotéiques. Enfin, nous tenterons de déterminer quelles sont les conséquences de ces modifications de composition et d'activité du microbiote intestinal au niveau de la muqueuse du gros intestin. Donc pour cela, nous allons déterminer comment les régimes influencent l'expression des gènes dans la muqueuse grâce à des puces à ADN. Collectivement, ces données vont nous permettre de déterminer comment l'apport en protéines module la composition et l'activité du microbiote intestinal, ainsi que les conséquences pour la muqueuse du gros intestin. Et puis cette étude nous permettra également de déterminer si l'une ou l'autre des sources de protéines, animales ou végétales, seraient préférables pour la santé du côlon. Dans cette étude, nous faisons varier la quantité de protéines ingérées pour moduler la fermentation des protéines au niveau du côlon. Mais en fait, il existe d'autres moyens de moduler cette fermentation des protéines. Dans un autre projet auquel je participe, nous étudions chez le rat si la structure d'un aliment pourrait modifier sa digestibilité et ainsi modifier la quantité de substrats non digérés disponibles pour le microbiote intestinal. A long terme, la compréhension des mécanismes de contrôle de la composition et de l'activité du microbiote intestinal par une modification de l'alimentation pourrait nous permettre de développer de nouvelles stratégies nutritionnelles bénéfiques à la santé humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?